bonsoir merci de suivre ce soir ce live qui est consacré au métier du vivant or pour parler des métiers du vivant nous recevons sophie brocard qui est chargée de communication à france agro cube une structure qui regroupe des écoles d'ingénieurs spécialisés dans l'environnement et l'agro alors cette semaine c'est une semaine vraiment importante pour france agro cube puisque c'est le salon de l'agriculture un salon particulièrement important pour vous oui bonsoir tout à fait salon de l'agriculture qui a débuté week end passé qui continue toute la semaine et encore jusqu'au week end prochain salon très important puisque c'est c'est vraiment un excellent moment pour que l'ensemble des professionnels de secteurs agriculture agroalimentaire environnement puissent se réunir dans un même lieu et discuter ça va bien sûr des producteurs des fédérations des coopératives des acteurs comme moi qui s'occupe de la formation des acteurs institutionnels du ministère etc finalement c'est assez rare qu'on puisse avoir des grandes messes comme ça pour pouvoir se réunir particulièrement ces deux dernières années voilà toujours important de voir ça et puis partir encore un peu plus à la rencontre des personnes qui sont intéressés par nos domaines alors si on parle de france agro cube quelques instants qui êtes vous et qu'est ce que vous proposez comme formation ça marche écoutez donc france agro cube fédération d'écoles d'ingé en agronomie donc nous avons trois écoles ce sont trois écoles privées donc il ya l'école de turpan qui est à toulouse l'école de l'isara qui est à lyon et avignon et l'école de junia isa qui est à lille donc essentiel donc il ya plusieurs types de formations qui sont propos qui sont proposés la formation principale qui est proposée c'est la formation ingénieur en agronomie donc là c'est une formation qui est post bac donc directement après avoir obtenu le baccalauréat les élèves rentrent dans les écoles font un cycle de cinq années les trois premières années tout le monde à peu près le même enseignement et puis quatrième et spécialement cinquième année il ya un domaine d'approfondissement qui va permettre de qualifier particulièrement le diplôme de la personne et ensuite au bout des cinq années vous sortez diplôme d'ingénieur agronome en poche alors on va parler on va parler du sujet a choisi ce soir les sciences et métiers du vivant pardon comment définit on les métiers du vivant alors métier du vivant c'est une expression qui est de plus en plus aux employés tout comme les sciences du vivant par exemple qui est assez employé comme expression nous ce qu'on va qualifier métier du vivant ça va être tous les métiers qui englobent la vraiment de cette dans cette expression de la de la fourche à la fourchette donc ce sont tous les métiers qui ont un rapport avec vivant et donc avec la production agricole la production agroalimentaire celle de la nourriture et les métiers dits de l'environnement je fais une petite parenthèse rapide les métiers dits de l'environnement concernent les deux blocs que je viens de mentionner à la fois l'agriculture et l'agroalimentaire on ne peut pas faire d'agriculture et d'agroalimentaire sans environnement la prise en considération est fondamentale et donc tous ces métiers là donc allant des métiers sur la qualité des sols les métiers sur la production végétale les métiers sur la production animale les métiers sur la production agroalimentaire tout ce qui est la logistique l'industrie mais également le commerce le marketing qui est lié puisque la majorité du temps ce sont des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines là qui font aussi du commerce du marketing etc mais qui ont une appétence pour ces domaines si allant jusqu'au métier du conseil à des spécialités dans le juridique dans la banque dans le conseil etc nous formons à toutes ces professions là dans nos écoles est ce que nous qualifions le métier du vivant donc fourche à la fourchette donc comme vous pouvez vous en douter il ya déjà beaucoup à faire et il ya énormément de métiers différents alors c'est justement un panel assez large vous parlez de métiers très différents justement si on pouvait essayer de balayer rapidement ces différents métiers tout à fait ce que j'ai pu mentionner brièvement donc si je reprends quelques exemples je prends l'exemple par exemple des métiers liés au sol je prends j'aime bien cet exemple parce que c'est souvent un petit peu disruptif on n'a pas tellement ça en tête très rapidement pour situer pourquoi les métiers du sol sont des métiers du vivant très rapidement un chiffre nous avons 80 % de notre alimentation qui provient directement des sols 90 dans certaines surfaces du monde fondamental est actuellement on estime que on a à peu près un tiers des sols dont la qualité est détériorée donc soit détérioré un petit peu et ça produit un peu moins soit carrément le sol est stérile et nous ne pouvons plus produire d'alimentation dessus quand on sait que l'essentiel de notre alimentation provient évidemment c'est un enjeu de taille donc ça par exemple que ce soit dans notre pays ou à l'international façon très locale ou particulièrement globale c'est une question fondamentale donc qu'est ce qu'on fait en matière de production végétale il faut avoir une production végétale qui va respecter les sols qui va éviter de trop les dégrader nous avons une si je puis dire une fois que malheureusement sur certains territoires le mal est fait nous formons des ingénieurs qui sont spécialisés dans les sols pollués donc actuellement il y a des solutions qui par l'agriculture tentent de régénérer les sols donc vous avez par exemple c'est à juniaïsa l'école de lille vous avez tout un département qui est spécialisé dans comment certaines plantes quand on les quand on les installe sur des parcelles qui sont polluées peuvent absorber certains éléments qui sont néfastes pour le sol on enlève ensuite la plante et donc au fur et à mesure la terre peut potentiellement redevenir fertile vous avez des ingénieurs en avance etc etc donc ça va ça va jusque bien sûr alors je vais me bien donner aussi cet exemple c'est le c'est le le pédologue à ne pas confondre avec le podologue auquel nous avons un peu plus à faire qui est vraiment une personne qui est spécialisée dans le sol qui va déterminer la fertilité des sols qui va conseiller les agriculteurs sur le domaine etc voilà on voit ça domaine fondamental on peut pas faire d'agriculture on peut pas se nourrir sans ce domaine là il ya des métiers spécialisés dans ce domaine là donc là je vous mentionne le sol ça va être de même dans la production des végétaux au niveau des nuisibles des bio agresseurs comment faire comment produire mieux comment avoir une lutte physique et biologique pour éviter une lutte chimique on sait que c'est une demande actuellement même chose sur l'élevage je sais que il ya parmi parmi les jeunes il ya beaucoup de préoccupations concernant le bien-être animal par exemple il ya des recherches il ya vraiment beaucoup à faire sur le bien-être animal en élevage j'ai comprendre j'ai conscience que ça peut paraître étrange de le présenter comme ça il ya énormément de choses à faire il ya beaucoup de recherches qui sont faites actuellement on comprend de mieux en mieux comment les animaux vivent comment ils vivent entre eux etc au niveau du bien-être animal il ya beaucoup de choses à faire et ça même chose sur l'innovation et la transformation agroalimentaire ça va du conditionnement à comment éviter le gaspillage aux métiers qui sont dans l'évaluation sensorielle à l'effet santé de l'alimentation on sait que la population présentement est plus en plus intéressée par l'effet santé de l'alimentation même chose sur la distribution le commerce à voir des personnes qui sont spécialisées dans les métiers du vivant qui vont vraiment comprendre ce que signifie l'agriculture l'agroalimentaire qui vont en faire un métier de la distribution la logistique du commerce même chose après vraiment sur les métiers que je qualifierais du conseil donc allant de allant du social du social excuse moi aux juridiques aux fiscales on a des conseillers en banque qui sont spécialisés là dessus un petit peu de métier également de la communication pareil sur de sur nos domaines spécifiques on on forme tous les ans au moins un ou deux communicants et ou journalistes sur nos domaines à nous qui est spécialisé sur nos domaines à nous et qui prêche la bonne parole si je puis dire donc voilà c'est très divers il y a énormément de choses à faire et ça ne souffre pas le chômage 80 ça dépend des années entre 95 et 96 % de nos diplômés ont un emploi six mois après le diplôme donc il y a beaucoup à faire il y a plus de place qu'il n'y a de personnes de disponibles dans ces domaines donc ça ne souffre pas la crise donc c'est un panneau vraiment très large de métiers et on va dire que finalement ce sont des métiers à ces tendances tout à fait on peut on peut le dire comme ça c'est vrai que je sais pas le premier terme qui me serait venu à l'exprime c'est totalement ça sur l'aspect prise en considération de l'environnement je cite des fois des des jeunes qui me disent qu'ils veulent pas faire d'agriculture parce que justement l'agriculture est responsable d'une partie de la pollution ou même sur l'élevage on sait que on sait qu'une partie de la pollution normalement co2 l'élevage on est on est aussi à l'origine je dis toujours c'est c'est exact déjà un c'est vrai faut le reconnaître et deux justement c'est parce que ces domaines là sont fondamentaux on ne peut pas se passer de manger donc à priori la bioculture et l'agroalimentaire sont quand même assez utiles pour notre survie à tous et ce sont des domaines où il ya des challenges justement bientôt très importants pour pouvoir vraiment agir dans ces domaines ci il faut saisir de ces sujets il faut devenir spécialiste sur ces métiers là et pouvoir proposer des solutions acceptables d'un point de vue environnemental tout en continuant à produire notre alimentation donc gros challenge et sur l'aspect tendance je sais que là les l'ensemble des lycées aux solutions sont plus en plus touchés par ces considérations là et on a énormément de personnes maintenant qui viennent dans les écoles avec cette perspective de dire que l'on préservation de l'environnement c'est tout donc oui c'est c'est absolument tout mais qui viennent avec notamment certains a priori je reprends mon exemple de l'élevage ou qui sont complètement opposés à toute forme d'élevage la majorité du temps pour bouger un petit peu les lignes on les oblige à faire au moins un stage dans un milieu d'élevage tel qu'il soit voilà pour pour aller voir un peu ce qui se passe concrètement dans les faits et quand même la personne revient en disant moi je ne veux pas travailler dans ce domaine là ça aide à comprendre réellement ce qui se passe quels sont les besoins des éleveurs ils font face à quoi comment faire en sorte que dans pas du bien-être animal il y ait des avancées etc et donc c'est se confronter un petit peu aussi au réel avec des premiers a priori de préserver uniquement de préservation environnementale et donc les considérations doivent être liées puisque on ne peut pas agir sur l'environnement avec le prisme élevage si on ne comprend pas comment l'ensemble de ce milieu fonctionne c'est ça que je veux mettre en avant alors puisque vous parliez des écoles un peu reparlé des écoles fait déjà intéressant puisque vous formez des ingénieurs c'est qu'à priori presque 60% de votre promotion ce sont des femmes exactement c'est c'est quelque chose qui est un petit peu descriptif parce que souvent dans notre pays les ingénieurs c'est une majorité masculine nous il se trouve que depuis voilà ce ça fait ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que la propension de femmes ne cesse d'augmenter c'est aussi lié au fait que nous prenons évidemment des personnes qui sont sensibles à dans leur dans leur période lycée qui ont été sensibles notamment à la biologie au monde du vivant au monde des animaux des plantes et culturellement dans notre pays c'est plus des éléments qui sont portés un petit peu plus par des femmes encore le cas il ya 50 ans mais aujourd'hui c'est le cas alors justement puisque vous parlez des lycéens lycéennes vos trois écoles sont évidemment sur le portail parcours sup quelles sont les spécialités que vous recommandez finalement pour pouvoir prétendre à intégrer l'une des écoles tout à fait donc nous on est bien sur un créneau poste bac en effet nous sommes sur la plateforme parcours sup sur un vœu unique au nom de france agro cube pour les trois écoles et nous les spécialités qu'on va demander nous c'est avoir au minimum dans le bagage en terminale avoir fait une spécialité scientifique j'insiste sur le fait que ça n'est pas nécessairement la svt puisque par ailleurs dans notre programme nous avons beaucoup de physique nous avons beaucoup de chimie nous avons beaucoup de mathématiques les trois premières années du programme d'ingénieur avec évidemment toute la biologie mais les trois premières années du programme d'ingénieur sont traversées par toutes ces disciplines et donc en fait vous allez avoir besoin de ces trois disciplines là donc il va y avoir voilà dans le premier programme et donc en fait en terminale on demande à ce que l'élève ait fait un minimum une de ces de ces disciplines là scientifiques donc svt physique chimie mathématiques ou sciences de l'ingénieur également et il faut avoir fait en première deux disciplines scientifiques donc en fait ce qui fait que là cette année par exemple on a des personnes qui ont fait soit la svt soit de la physique chimie soit des mathématiques et une deuxième spécialité par exemple en en ses et qui vont avoir un profil un petit peu différent donc nous ça nous oblige aussi à à ouvrir un peu plus nos nos recrutements et à voir des jeunes qui ont un profil un petit peu différent ce qui n'est pas intéressant puisque du coup nécessairement au sein du au sein du groupe au sein des stages qui vont rechercher la façon dont ils vont aborder les les premières années du cycle ingénieur est différente et on a hâte de voir ce que ça va donner sur les années à venir on rappelle aussi que vos écoles sont accessibles lorsqu'on a déjà un diplôme de niveau bac plus deux bac plus trois alors quel est le diplôme requis ou les types de diplômes requis pour intégrer ces écoles qui vont former au métier du vivant alors tout à fait donc nous on peut accepter des personnes dans le cycle ingénieur sur la deuxième la troisième année majoritairement les personnes qui viennent à nous c'est qu'ils ont fait soit bien soit une prépa type bcp st essentiellement avec la biologie la physique chimique star donc sur les deux années ils se rendent compte que soit ils sont entre guillemets déçus de ce modèle là ils ne veulent pas rentrer dans l'école après la prépa et ils veulent nous rejoindre et donc il frappe à notre porte donc il ya des personnes comme ça soit aussi une voire deux années dans le cadre universitaire de la licence de biologie ou des équivalents de ce type le modèle ne leur convient pas ils veulent repasser sur un modèle d'école type ingénieur avec notamment l'élément distinctif c'est qu'il ya une praticité chez nous qui est plus importante que ne peut le proposer par exemple le modèle universitaire qui a d'autres avantages mais en tout cas ces jeunes se sentent plus à l'aise dans le modèle que nous proposons et donc ils basculent c'est essentiellement ces deux profils là qui viennent le plus à nous alors au début de cet entretien vous avez parlé des métiers puis vous avez expliqué à quel point ces métiers étaient modernes et s'inscrivent dans une certaine modernité quel est le cliché qui vous énerve le plus quand on parle des métiers du vivant bonne question c'est le fait que c'est mono mono maniaque la plupart du temps la majorité du temps quand je parle à des personnes qui vraiment n'ont pas de réflexion sur ce sujet on me sort toujours que je forme que nous formons essentiellement des des agriculteurs et un agriculteur vous savez qui qui épandent des pesticides au hasard de façon un peu stupide et qui ne réfléchit à rien je dis toujours que les agriculteurs de notre pays sont dans une technicité dans une multiplicité des tâches toutes les fermes actuellement ont plusieurs activités aujourd'hui un agriculteur c'est pas seulement quelqu'un qui plante des carottes c'est un entrepreneur c'est un chef d'entreprise il a la majorité du temps plusieurs cultures végétales il a aussi de l'animal il peut faire du tourisme il peut produire de l'énergie méthanisation ce genre de choses et il fait oui également de la communication et du commerce parce qu'il vend ses propres produits il communique dessus aujourd'hui on sait que les consommateurs challenge de plus en plus les producteurs sur leur méthode de production leur façon de faire etc et donc voilà un agriculteur et tous les métiers qui sont autour sont aujourd'hui particulièrement technique particulièrement formé et il convient d'en avoir conscience avant d'aborder ces sujets de façon un peu plus frontale si je puis dire écoutez sophie merci j'imagine que vous allez retourner sur le sein de l'agriculture les jours qui viennent tout à fait moi même je serai présente dès demain matin et jusqu'à vendredi pour pour divers éléments je précise que demain notre notre directeur christophe fachon qui est le directeur de l'école de lille juniaïsa sera présent à 15 heures sera présent à 15 heures attendez je vous donne l'information exacte pour vraiment une conférence sur les vocations et le lien entre vocation de l'agriculture environnementale etc et les propositions d'enseignement qui sont faites l'intitulé exact c'est l'enseignement agricole étisant en phase avec les vocations et je vous donne rendez vous c'est au 4 à l'aider le stand de 47 à 15 heures voilà et puis moi même je serai disponible sur l'ensemble du salon donc les coordonnées qui sont sur le site web ça arrive directement chez moi donc je réponds à toutes les questions avec plaisir et bien ça fait pour car merci merci à vous et je dis à tous à très bientôt pour un autre live merci merci à tous